Nous ne sommes ni au château de la Starak, ni chez la famille Adams, mais dans une institution qui accueille des personnes souffrant de différents handicaps psychiques. Le soleil vient de se lever encore une belle journée pour l'amie Patricia. Apparemment on s'éclate. Patricia est éducatrice sociale, elle accompagne les résidents dans leur vie quotidienne. But de l'opération, contribuer à leur développement et à leur autonomie. Donc une personne autiste c'est clair qu'on sait d'avance que si on lui déplace un objet ou si on l'oblige à aller dans une où il y a beaucoup de personnes, elle va se sentir mal. Mais on va l'accompagner de telle sorte qu'elle se sente bien quand même. Et c'est là toute la beauté de ce travail, c'est de les amener à évoluer tout en respectant leur handicap. Direction maintenant la petite maison dans la prairie où un enfant innocent joue avec un lapin sauteur. C'est l'effervescence dans la demeure et celui qui maîtrise cette grande famille c'est Igor, il est aussi éducateur. Tu finis ton repas et Kim aussi s'il te plait. Ils s'occupent de tous ces bambins placés dans ce foyer parce que leurs parents ne pouvaient plus s'occuper d'eux, par exemple à cause d'un divorce difficile. Ça peut aussi être des parents qui ne savent pas comment donner de l'affection à leurs enfants. Et ces gamins là ils ont besoin d'affection pour grandir bien. Celui-ci, on essaye ? On s'occupe des choses les plus basiques comme le médecin, la santé, l'école, comment ça va, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, de tout ce qui est le quotidien des enfants. Il faut qu'on trouve une ceinture, un pull et le sac de gym. Pour moi le premier objectif c'est que ces enfants puissent grandir ici dans un cadre sain et puis l'objectif ultime c'est qu'ils puissent un jour ou l'autre rentrer chez eux, rentrer chez leurs parents. Tu fais comme ce matin, tu travailles bien à l'école. Pour encadrer les enfants et améliorer leur quotidien, Igor n'est pas seul. Il travaille en équipe avec ses collègues, des thérapeutes et d'autres professionnels comme ici des enseignants. Et l'on retrouve Patricia pour une super visite au supermarché. Moi je les accompagne dans leur quotidien quand ils sont à l'extérieur. Je dois faire attention si quelqu'un est pas bien, s'il est en crise ou pas. En général ils sont bien intégrés. On peut pas enlever le regard des autres qui est très difficile pour eux parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un handicap et ça c'est l'effet miroir que les gens ont sur eux, c'est très difficile à gérer. Les éducateurs comme Patricia ou Igor peuvent également s'occuper de personnes toxico-dépendantes, d'adolescents en détention ou de personnes âgées, bref, des humains en chair et en os. On travaille pas avec un ordinateur, on travaille avec des êtres humains. Et c'est un métier où le soir, quand tu rentres, t'appuies pas sur le bouton, tu mets pas off quoi. Une profession où il faut non seulement faire preuve de patience, mais également accepter la réalité. Johnny fait du bruit, Eric fait du bruit et ça on peut pas les empêcher d'être comme ça. Par contre, ce qui est interdit ici, c'est de taper les autres. Ça, tu n'as pas le droit de faire. Je pense pas qu'on s'invente éducateur comme ça parce qu'on aime les autres. Il y a quand même un bagage théorique à avoir. C'est un métier qui demande énormément de ressources. Parce que c'est des personnes qui demandent une présence authentique. On peut pas être là et se dire, j'ai pas envie de bosser, je vais m'asseoir. Parce que c'est pas possible quoi. Tous qu'ils savent pas faire seuls, ils ont besoin de l'éducateur pour le faire. Patricia fait un effet fou sur ses résidents, mais rien à voir avec une quelconque substance dans le dentifrice. Et pour s'épanouir, quoi de mieux que le grand air du jardin, même si rien ne remplace le lien avec les familles. Les familles sont assez présentes et c'est essentiel pour le résident qui trouve son équilibre. Et qui comble des manques affectifs parce que nous, nous sommes des professionnels. Donc on peut leur apporter de l'amour, mais on n'est pas des parents. Éducateur social, c'est aussi une bonne dose d'administration à gérer. Il faut inévitablement s'asseoir devant une machine, même si on utilise toujours le bon vieux cahier. Je vous appelle parce qu'il n'y a simplement rien du tout d'écrit dans son carnet journalier à ce sujet. Chaque semaine, Igor et Patricia participent à des réunions pour analyser la situation des résidents. Ils s'échangent des idées entre professionnels, mettent en place des projets éducatifs et trouvent les meilleures solutions pour le suivi des enfants. « Quand il y a beaucoup de bruit, elle ne supporte pas. Mais par contre, elle sait qu'elle est en train de faire quelque chose qu'elle ne doit pas faire. » « Je t'en hink. » « Ce qu'ils m'apprennent tous les jours, c'est que quand je suis confrontée à un problème qui me paraît colossal, je me dis « Mais attends, quoi. Elle, elle n'arrive pas à marcher. Lui, il n'arrive pas à parler. » « Ça, c'est des vrais problèmes, quoi. Tous les jours, cette personne-là, elle se bat pour pouvoir faire un pas devant l'autre. Et elle te sourit tous les jours. » « Ce qu'ils m'apprennent, c'est ça. Qu'est-ce que la vraie vie ? » « Et ce métier-là me prouve tous les jours que tout est à construire et que rien n'est acquis. Et que la vie est belle pour ça, quoi. » Retour au foyer qui vit même la nuit pour suivre Igor aux prises avec un vilain caprice. « Il se passe quoi, ici ? » « Il va falloir se détendre un peu. » « C'est un métier super réactif. Il n'y a pas une minute où tu peux te poser. Après, tu travailles effectivement avec des personnes handicapées, avec des toxicomanes. Les outils sont les mêmes. C'est toujours le cœur, la tête. Et il faut composer avec ça. » « Il faut aussi composer avec le goût. Ainsi, faire des crêpes, ça occupe l'esprit. Et c'est convivial avant d'affronter les effets magiques de la pleine lune. » Sous-titrage Société Radio-Canada